Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les vidéos intitulées « En route pour les examens à distance ». Moi, c'est Sophie, conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL. Moi, c'est Orlan, chargé de méthode au service d'orientation et carrière de l'UNIL, en particulier sur les questions de réussite universitaire. On vous propose d'entamer tout de suite notre dernière thématique avant le jour J, comment gérer les derniers instants avant l'examen à distance, la veille, les dernières minutes et le moment venu. Alors, si on commence par nos conseils sur la gestion de la veille d'un examen à distance, Orlan, de ton côté, qu'est-ce que tu proposerais ? Alors, la veille de l'examen, évitez de partir du principe que vous allez travailler jusqu'à une heure du mat, en essayant coûte que coûte d'emmagasiner le plus d'infos possible. Non seulement vous allez manquer de fraîcheur le lendemain, mais vous risquez également d'expérimenter ce qu'on appelle un embouteillage d'informations. Au contraire, essayez plutôt de garder cette journée ou cette soirée pour effectuer une révision globale de la matière, de faire des liens entre les éléments du cours. Enfin, dans la mesure du possible, essayez d'aller vous coucher pas trop tard, même si votre examen n'a lieu que le lendemain après-midi. En fait, essayez de faire tout simplement comme d'habitude, en vous disant que de toute manière les dés sont maintenant jetés et que vous allez faire de votre mieux le lendemain. Et toi Sophie, t'as pensé à quoi comme conseil pour la veille d'un examen à distance ? Alors eh bien, déjà je rejoins les trois points que tu as mis en avant avec l'idée de révision globale de la matière aussi. Et ça me fait penser à la technique du quick scan. Tu connais ? Intéressant ça, ce quick scan. Tu peux nous expliquer ? En fait, ça revient à scanner du regard chacune des pages du cours de façon assez rapide et en évitant de prononcer mentalement les mots écrits. Donc l'idée, c'est de capter assez rapidement les informations globales de chaque page, de repérer les titres, les idées clés pour apporter en fait une dernière couche à votre apprentissage de la matière, un peu comme une piqûre de rappel. Ça permet aussi d'apporter au cerveau la sensation de familiarité en fait avec la matière vue. Se dire, ah oui, mais ça je connais, je vois de quoi ça parle. Et puis du coup, ça augmente le sentiment de compétence avant l'examen. D'autres conseils la veille de l'examen ? Oui, j'ai été relire les conseils des étudiants, tuteurs et mentors de l'UNIL sur unil.ch et j'ai retenu notamment le conseil de Keria, étudiante en FGSE et elle, elle rappelle l'importance de s'auto-évaluer, que ce soit seul, à voix haute ou par écrit, ou en groupe. Par exemple en simulant des questions, en refaisant des exercices et en répondant aux exemples de questions d'examen si on en a. Elle, elle précise qu'il n'est jamais trop tard et que même la veille d'un examen, on peut appliquer l'opération qu'elle appelle « commando » en sauvant les meubles et en allant à l'essentiel pour mémoriser quelques éléments clés dans un rythme soutenu. Et maintenant aussi se pose la question des dernières minutes avant d'être derrière son ordinateur pour l'examen. Toi, t'en penses quoi Orlan ? Qu'est-ce que tu recommanderais ? Déjà, de ne pas se lancer dans des discussions WhatsApp de dernière minute avec vos camarades du type « t'as étudié ça, t'as relu ça, t'as pas révisé le supplément du chapitre 7 » C'est le meilleur moyen pour commencer à stresser. Isolez-vous, mettez-vous au calme, avertissez vos proches que vous ne devez pas être dérangé durant le laps de temps de l'examen. Enfin, préparez tout ce que vous avez besoin pour la prestation de l'examen en termes de matériel, prévoyez aussi de la nourriture, de quoi vous désaltérez. Soyez prêts un peu en avance, mais pas trop, ça ne sert à rien de trop faire monter la pression. Excellent ! Je pense effectivement que c'est le moment de faire le plein de pensées positives. Ne pas dire « mais quelle horreur, je ne vais jamais y arriver », mais plutôt « ok, ça va le faire, j'ai préparé cet examen du mieux possible dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, et maintenant on y va, on se lance ». Je me dis aussi que c'est le moment d'être complètement immergé, en fait, dans son sujet. Ce n'est pas le moment de commencer effectivement à discuter de toute autre chose ou d'aller voir sur Facebook et se remplir la tête de plein de diversions. C'est vraiment un temps pour penser à son cours, à son sujet, se concentrer là-dessus pour que son cerveau soit bien focus à ce propos dans les minutes qui vont suivre. C'est un peu comme on imaginerait un marathonien qui regarderait le paysage ou saluerait le public alors qu'il est à quelques foulées de la ligne d'arrivée. Je pense que c'est le moment vraiment de rester focus. Exactement. Et on arrive donc maintenant à cette fameuse ligne d'arrivée, l'objectif, la passation de l'examen. Dans l'absolu, passer un examen, vous savez ce que c'est. On va vous poser des questions et vous allez essayer d'y répondre. Maintenant, ce qui est différent ici, c'est évidemment cette modalité d'évaluation à distance, d'où justement l'importance de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de se recentrer avant de débuter l'examen. En parlant de temps, vous allez devoir aussi être capable de bien le gérer pendant l'examen. Et ça, vous pouvez vous préparer à l'avance. Par exemple, en sachant pour un QCM combien de temps vous avez par question. Ou pour une dissertation, combien de temps vous vous accordez pour faire le plan, la rédaction, la relecture. Ensuite, je me recommande, quelle que soit la forme d'examen, lisez bien la question. On ne vous le répétera jamais assez. En cas de panique, respirez profondément. C'est pratiquement la seule chose que vous pouvez faire sur le moment, de longues inspirations, de longues expirations. Ça va faire physiologiquement baisser votre niveau de stress. Essayez, c'est assez efficace. En cas de blanc, passez plus loin si vous pouvez changer de question et ensuite vous y reviendrez. Ça ne sert à rien de s'acharner. Vous verrez bien que bien souvent, en faisant comme ça, les informations vont revenir à l'esprit naturellement. Ah oui, et je te rejoins entièrement sur ce point car il y a une question sur laquelle on bloque, ça peut nous faire perdre en fait un temps précieux sur les autres questions. Et dans Sherpa, David, étudiant en SSP, donne le process suivant pour faire face à une question inattendue ou un trou de mémoire. Lui, il dit, ok, je pose la feuille un peu plus loin. Donc là, ça serait un peu l'ordinateur, un petit peu plus loin. Je prends le temps, ok, de respirer. Je pense à autre chose et puis je me convainc que je connais les éléments de réponse à cette question. Je note quelques mots clés, que cela m'inspire. Et puis, j'élabore une structure de réponse en faisant attention à la forme qui doit être excellente. Par exemple, si on demande 5 pages pour une dissertation, eh bien j'en fais 5. Et ce que je trouve particulièrement important dans le raisonnement de David, c'est que même si on a un blanc, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, dire ou noter quelques idées clés qui nous viennent par rapport à la question problématique, même si ce n'est pas tout juste de prime abord, ça peut nous permettre ensuite de remonter le fil du raisonnement et d'en construire un quand même. Magnifique. Et bien Sophie, il est maintenant temps de terminer cette vidéo en vous transmettant encore tous nos encouragements pour cette dernière ligne droite dans ce semestre si particulier. tout le meilleur et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada